De nouvelles modifications viennent d'arriver sur le PTR sur 9.1 concernant l'équilibrage des classes. Entre autres, on a un buff monstrueux au niveau du chasseur survie, du guerrier arme dans cette vidéo. On va voir toutes les nouveautés, tous les trucs frêles, tous les trucs qui viennent d'arriver sur le PTR concernant l'équilibrage des classes. C'est parti, c'est maintenant. Dans un premier temps, on a le décassant. Le décassant basique, simple, il se prend 6% de dégâts en plus et de healing en plus. Hub du décassant, c'est assez logique. Mine de rien, il a besoin de tanker un peu plus, les derniers modifs de 10% de mitigation passive l'ont énormément aidé. Ça devient un bon tank, il y a l'AMZ, etc. Juste, effectivement, il y a certaines limites, genre quand il est basse tough ou quand il veut faire des traits ou de clé. Vu qu'il ne peut pas faire un kite, il a besoin de pouvoir faire des gros dégâts et du gros heading. Et c'est vrai qu'en termes de dégâts, il était un peu en dessous du reste. Donc honnêtement, complètement logique de mettre un petit up au niveau du décassant, donc ça fait grave plaisir. C'est pas documenté ici, mais il va y avoir un nouveau talent d'honneur sur le DH. Tiens, d'ailleurs, si je vais te le rechercher, c'est Glimpse. On va faire WoHead. Je te montre la démarche, comme ça tu pourras faire également ce que tu veux. WoHead database. Donc tu vas dans WoHead database. Touk, touk, touk. Il y a un truc qui s'appelle database. Tu cherches spells. Oup. Et là, tu cliques juste là-dessus, ça devrait marcher. Hop. À partir de là, ça arrive sur une page qui est la base de WoHead. Et dedans, tu as plein de petites infos. Et par exemple, si on tape Glimpse, si on a de la chance, on aura des infos sur le nouveau talent d'honneur. Let's go ! Ok, 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 c'est parti. Bon, il y a celui-là, qui était déjà annoncé depuis longtemps, donc ça m'étonne qu'ils le remettent maintenant, qui fait que ta retraite vengeresse te fait limiter aux effets de contrôle, réduire les dégâts qui suivent de 75% jusqu'à ce que tu atterrisses. Ça, c'est un nouveau truc de 9.1. Et apparemment, j'en vois un autre, à voir, hein, qui fait que tu gagnes automatiquement Blur pendant 3 secondes après que tu utilises ta retraite vengeresse. Bon, je sais pas trop, je sais pas trop. Honnêtement, je crois que c'est juste celui-là qui va arriver. On en sait pas beaucoup plus. En tout cas, c'est une des annonces qu'il y avait, donc voilà, je te l'ai dit. On a rien d'autre de plus au niveau du DH, au niveau du Druid. Il y a eu le texte qui a été rechangé sur All King Adept, rien de changé. Growth Protection, le truc qui fait que tu fais une zone dans laquelle tes alliés reçuisent des dégâts réduits de 40%, la grosse, le gros dôme, en fait, du Druid Tank. C'est pendant 8 secondes. Enfin, c'était pas précisé à durer, mais ça a pas changé. Et on a le texte de Celestial Spirits qui a été remis à jour, pareil pour Kid Red Affinity. On a le truc des Necrolord, par contre, le légendaire de la congrégation de Necrolord qui a bien été up. Adaptive Swarm a désormais 60% de chance de se split en deux Swarm à chaque fois que ça jump. Et on a également un autre effet au niveau du 20 tir. Donc ça fait en sorte qu'à chaque fois que Ravenous Frenzy ait appliqué, sa durée est augmentée de 0,2 secondes. Pour rappel, c'est le gros burst de 3 minutes qui te file du cri, tes compagnies. De façon additionnelle, tu gagnes des stacks de Sinful Hystéria à chaque fois que Ravenous Frenzy, tu gagnes des stacks d'hystéries équivalents au nombre de stacks de Frenzy. Ah ok, au nombre de stacks de Frenzy que t'as eu. Et du coup, tes dégâts et soins sont augmentés de 2% et à 2% qui se stack jusqu'à 5 fois. Donc en fait, t'as Ravenous Frenzy et quand ça se termine, t'as également Sinful Hystéria qui va se stacker un peu de la même façon, basé sur ton Ravenous Frenzy et donc ça te fait encore un burst de 5 secondes de plus à la fin. A voir ce que ça va donner, honnêtement, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, le truc bien de dire. Donc à voir en Sims ce que ça peut donner, puisque mine de rien, la congrégation 23 n'est pas si nulle. Ça s'alline bien avec l'incarne, ça s'alline bien avec le Roi de la Jungle. Donc à voir ce que ça peut donner en Valenciennes, tout simple. Au niveau du Chasseur, donc là on a des buffs monstrueux. Ah, enfin, monstrueux, avec des limets mais des gros buffs quand même, c'est énorme, ça aurait été sur 2 classes, ça aurait été énorme. Au niveau du Hunt survie, Raptor Strike, ça passe de 100 à 115%. Mongoose Bite, de 90 à 103%. Donc là on a quand même 2 gros up au niveau du SP survie. Alors, de là à décrocher une place en raid, non, bon, il n'y a toujours pas de raid utility, etc. Les places sont chères au Graal actuel, mais par contre, déjà ça lui donne un meilleur spot. Voilà, si tu es dans une guilde un petit peu plus basse, où tu arrives à jouer survie, bah tant mieux. Et sinon, en même plus, bon, juste un frappe du Raptor, ça changera pas grand chose. Mais ça reste jouable, et en PVP par contre, ça reste un bon up, parce que c'est quand même une bonne SP pour PVP mine en rien. Même si c'est pas top tier actuellement, ça reste une bonne SP du Chasseur pour PVP. On a Weeding Hero, donc le truc, ça c'est le pouvoir que tu as quand tu es à l'arc de Sylvanas. C'est le nouveau pouvoir que tu débloques, ils ont drastiquement nerfé les dégâts dessus. On va attendre qu'ils réussissent à équilibrer ça, mais voilà, c'est la nouvelle compétence. Ils l'ont nerfé parce que c'était trop de dégâts. Au niveau du mage, désormais Ice Wall, ça va coûter 8% de base de la mana au lieu de rien. Je pense pas que ça changera grand chose. C'est le nouveau talent d'honneur, c'est le mur d'Anivia du match Frost. Donc le mur que tu peux mettre, qui peut se casser, que tu peux casser toi-même, etc. En H-PAL, au niveau du PVP, ils ont augmenté de la lumière sacrée. Donc Holy Light, c'est passé de 1 à 1,2 en PVP multiplayer, ce qui le rend vraiment fort. Parce que c'est vrai que du coup, c'est un truc que tu utilises quand même pas mal, mine de rien, pour écoler la mana, etc. en PVP. Et bah c'est plutôt sexy. Donc ça fait plaisir, petit up sur le H-PAL, voilà, ils se sont dit, tiens, le H-PAL, on va le P. Ensuite, t'as également une modification au niveau du talent d'honneur Darkest Before Dawn. Toutes les 5 secondes, les soins de ton prochain Light of Dawn, donc de lumière de l'aube, sont augmentés de 20%. Avant c'était 10%, et ce stack avance jusque 10 fois, désormais c'est 5 fois. Donc c'est vachement mieux, parce que tu vas pouvoir le stacker plus vite, et c'est plus efficace. Divide Faveur, donc là un talent d'honneur qui est ultra joué, qui est très très fort, qui fait que ton prochain Lumière Sacrée ou Flashlight est augmenté de 50%, se casse 30% plus vite, et tu peux pas être interrompu, donc toutes les 30 secondes, un truc que tu utilises basiquement en cooldown en arène, c'est passé de 100% à 50%, ce qui est pas surprenant, parce que c'était vrai que c'était très fort, et tout le temps sélectionné quasiment. On a Light Grace qui augmente les soins faits par Holy Light de 15%, avant c'était 50%, et Holy Light, donc Lumière Sacrée, réduit également les dégâts que la cible reçoit, avant c'était 5% pendant 8 secondes, ce stack jusque 3 fois, désormais c'est 15% pendant 5 secondes. Donc, ça dure pendant moins longtemps, la mitigation de base est plus forte quand tu viens de le faire, donc il va peut-être avoir des rotas comme ça, où tu vas être plus tenté d'utiliser pour mitiger les dégâts qui vont arriver, par contre du coup, ok, l'augmentation est quand même beaucoup plus faible, mais t'as reçu un up là-dessus, donc c'est censé compenser ce talent d'honneur. Et également, t'as le talent d'honneur en palprot, luminescence, ce qui fait que, avant, quand tu es soigné par un allié, tu gagnes, tu es également soigné, etc. Donc ça, c'est un talent d'honneur, ce qui fait que quand t'es soigné, ça marche en ret et en prot, et ça c'est très très fort en RBG, ça va également soigner tes potes. Donc en gros, 20% de tous les 5 que tu reçois, ils vont être propagés sur tes potes, c'est très très fort en RBG, et c'est une des raisons pour lesquelles palret est aussi fort en RBG, outre les dégâts débiles. Deux billes, dans un sens, ça fait très très mal, voilà, c'est pas dans un sens, la classe ne devrait pas taper, enfin, peut-être un peu moins quand même, mais bon. Quand tu es soigné par un allié, les alliés qui sont dans ton aura gagnent 5% de dégâts supplémentaires et soins pendant 5 secondes. Ouais, c'est quand même beaucoup plus faible, hein. C'est quand même beaucoup plus faible, à voir si ça sera pris ou pas en RBG, mais c'est vrai que l'ancienne version était vraiment excellente en RBG. Après, t'as tellement de bons talents d'honneur en palprot, c'est hallucinant. Et également, t'as une modification au niveau du rate sur le talent d'honneur aura off-reconning, ce qui fait que quand tes potes font des critiques, tu gagnes des stacks, et à 50 stacks, tu gagnes 250% de dégâts et tu vas critique, et ça t'active également tes ailes pendant une durée. Et là, désormais, ils ont changé le texte, ton prochain swing, il va gagner 200 et pas 250% de dégâts, et le reste, ça n'a pas bougé. Donc, bon, légère modification à ce niveau-là, un petit peu moins de dégâts, mais bon, pas grand-chose non plus. Et juridiction, donc, augmente la portée de ton marteau de justice de 10 mètres avant, et désormais, ça augmente la portée de Blade of Justice également, donc de ton épée de justice en plus de ton marteau, de 10 yards, et le radius de Divine Storm. Ouh là là, mon RBG, mon pote ! Le radius, donc la largeur de Divine Storm, qui est augmentée de 4 yards, donc de 4 mètres. Oh, ça peut faire très mal, les grosses tempêtes divines, là, les tempêtes divines, du coup, qui vont taper large en zone, la portée qui est augmentée, etc., ça peut être un très bon talent, également, pour RBG. A voir ce que ça peut donner. Ensuite, 20ème échelle, ça va se passer de 0 charge à 1 charge, ok. Au niveau du prêtre, alors là, là, attention, voilà, il y a moyen qu'ils sont un petit peu chagrins, c'était quasiment sûr qu'ils allaient y retoucher, mais bon, ils ont décidé d'y retoucher, donc c'est parti. Donc, il y a également le talent d'honneur, il prouve Mass Dispel, qui faisait en sorte que Mass Dispel a son cooldown réduit de 15 secondes, et son coût en mana est réduit de 30%. Désormais, Mass Dispel a son cooldown qui est réduit de 15 secondes, toujours, et son temps de cast est réduit de 1 seconde. Ah, c'est pas mal, hein ? Ah, le temps de cast réduit d'une seconde ? Imagine la vitesse à laquelle tu vas pouvoir dépopper les bulles des HP, les blocs ? Avant, tu devais pré-shot, tu casses T, t'attendais, non, ok, tu recasses, non, toujours pas, tu recasses, toujours pas, alors que là, tu vas pouvoir bourriner, il met, hop, Miss Dispel. Ok, c'est un talent d'honneur, mais ça peut être très fort, si on voit les situations, ça peut être très fort, contre pas mal de trucs, parce que Miss Dispel, c'est fort, en PvP, puis même en PvP. Ensuite, Déboring Plague, donc, ta place déborante, donc ta façon de dump, ta ressource principale, tes dégâts, l'une de tes principales sources de dégâts, on va pas se mentir, passe de 65% spell power à 53%, ça, c'est un nerf énorme, ça, c'est, je te casse des dents, SP, ça, ce qu'ils veulent dire là-dessus, c'est le mono du SP, tu vas te calmer, mon pote, ouais, là, c'est gros nerf, c'est... Ensuite, ils ont augmenté les dégâts que tu vas mettre sur Vampiring Touch et sur ton mode douleur, donc en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est rendre le SP meilleur en multi, en multi-doting, en multi-cliff, quoi, en spread-cliff, même, si on peut dire, et un peu moins fort en mono, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les dégâts des dots, donc effectivement, sur les situations de spread-cliff où tu as 2, 3 cibles, tu devrais t'en sortir avec plus de dégâts, mais en mono, tu t'en sortiras avec moins de dégâts, grosso modo, c'est la direction dans laquelle ils veulent aller, pour faire en sorte que tes dots fassent un peu plus mal, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tes dots, c'est un peu une blague, et tu peux faire des excellents dégâts, mais c'est vraiment pas tes dots qui vont faire le plus gros des dégâts, d'ailleurs, tiens, si on veut mater rapidement, alors que pourtant, on n'a pas beaucoup des dots, avec quand même une SP à dot à la base, mais si on veut mater, par exemple, tu as regardé, ça, All-Star DPS, ok, on va checker les prêtres, 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 de toute façon, on va en trouver plein, parce que c'est très très fort, il y en a beaucoup, donc voilà, un Gearing Destroyer, 9k4, ah, 9k4, bordel, avec Shadow Flame Priest, bref, 9k4, du coup, ah, non, c'est 5k, pardon, oulala, je dis n'importe quoi, 8k6, quand même, 8k6, quand même, à l'aise, le petit simple, donc, avec Paris, Shadow Flame Priest, bon, il a reçu des pays, tout ça, mais bon, whatever, si tu regardes ses dégâts, avec son petit 8k6 constant, donc, sa première source de dégâts, de loin, c'est sa pèse dévoreante, bon, évidemment, c'est S'Energis à fin, avec la hâte, et compagnie, et puis, c'est la principale façon de dumper tes ressources, donc, c'est logique, ça représente, mais c'est 30%, les dots, tu vois, là, c'est 5 à 6% en mono, c'est ridicule, donc, on va pas se mentir, ça va être un nerf, ça, c'est un nerf conséquent du SP en mono, et c'est même un nerf, d'ailleurs, conséquent du SP tout court, effectivement, au multi, tu vas quand même faire plus mal, donc, c'est pour faire en sorte que les dots fassent plus mal, mais, on va pas se mentir, ça casse, rien que pour moi, avec cette modif-là, il devient équivalent avec le voleur assassinat, mais il est plus, désormais, la meilleure classe en mode ici. On a également un nerf assez conséquent de Shadow Flame Prism, alors, évidemment, c'est pris dans toutes les situations, donc, c'était pas le but initial, très bonne légendaire, celle sur le pet, qui fait des dégâts de zone, etc., qui se va l'air upée sur les derniers pages, sur 9.05, qui passe de 225 à 190 de spell power, j'ai du mal à me représenter exactement ce que ça peut donner, je pense que c'est pas déconnant comme ratio, vu qu'elle est très jouée, et qu'il y a besoin que ce soit équilibré, par contre, ils ont également nerfé Talbadar, et ça, ça me surprend un peu, parce que, je le trouvais pas si fort que ça, bon, il l'a pas nerfé de beaucoup, mais en gros, ton attaque mental fait 60% de dégâts supplémentaires, désormais, c'est 55% si t'as les 3 dots sur la cible, donc, ils ont nerfé également les légendaires du SP, donc, SP a pris une claque, il a pris une claque vénère, parce qu'entre ça, ça, le nerf là-dessus, ça fait beaucoup, mais bon, on pouvait s'y attendre que SP se reprenne des tarifs de la part de Blizzard, vu qu'il domine assez bien le monocyble, le game du monocyble, et que ça les dérange, qu'il y ait une telle inégalité, si on prend, par exemple, toutes les stats là, boum boum boum, on prend, par exemple, Devoreur, un Burst pure mono, effectivement, SP est quand même loin devant tout le monde, il est quand même assez loin devant tout le monde, donc, c'est pas surprenant, mais je comprends que si tu joues SP, vu que t'as quasiment que le mono, parce que sur les autres phases, forcément, t'es derrière, si on peut mater des boss comme, un Stone Legion, qui est vraiment un mauvais fight pour SP, tu vois, il est au fond, donc, bon, en même temps, si on te retire là où t'es fort, je comprends que ça va chier, ensuite, du coup, on a au niveau des pouvoirs d'anima, on s'en fiche, voilà, je vais passer les pouvoirs d'anima, et on a également un nerf du conduit qui fait en sorte que ton dispel de la magie, tes dispels, tes masses dispels coûtent moins de mana, avant c'était 20%, désormais c'est 15% qu'ils ont nerfé légèrement, c'est vrai que c'était un très bon conduit que tu pouvais prendre en raid et compagnie, ça a été nerfé, est-ce que c'est légitime ou pas, honnêtement, j'en sais rien, mais du coup, par exemple, à l'heure actuelle, là où t'es à 30%, tu passes à 22,5%, donc ça coûte quand même, ça coûte quand même moins cher, mais c'est vrai que c'est quand même moins qu'avant, après, en soi, est-ce que ça suffit ? Je pense que ça suffit, est-ce que tu puisses tenir à dispel les fights qui sont importants et puisses faire ton dispel, après, c'est vrai que ça bouffe bien la mana, donc, donc à voir ce que ça peut donner, mais ça me semble pas ultra déconnant, après, est-ce que c'était pété ? Je pense pas pour autant, donc, est-ce qu'il y a besoin de faire une modif ? Je suis vraiment pas sûr non plus, au niveau des chamans, talent d'honneur, au niveau de l'HLM, ils ont retiré le talent d'honneur qui fait en sorte que tu pouvais augmenter ton milestone de 50%, et il y a un nouveau truc, et ça, ça régale, moi j'adore ce genre de conneries, parce que ça me donne trop envie de faire du PVP sur 9.1, là, static field totem, donc c'est un nouveau talent d'honneur, et ça, c'est encore, on est un peu dans le genre du mur de glace, du nouveau truc des démos, et tout, c'est vraiment excellent, invoque un totem qui a 5% de tes points de vie à l'emplacement que tu cibles pendant 6 secondes, il va former un circuit d'électricité que les ennemis ne peuvent pas traverser ta tout propre mur, ça va être trop bien, j'ai trop hâte de détester de voir à quoi ça ressemble, et au niveau du démo, alors, une des classes qu'ils ont envie de plus toucher, je pense que t'as déjà dû remarquer, graine de corruption, passe de 40% à 50% de spell power, boum, et voilà, de la graine de corruption, donc ça fait plaisir aux joueurs de même plus, et sur certains fights multi, évidemment, on a Shadow Rift qui a son texte qui a été changé, le truc où tu fais TP les gens sur ton propre TP en talent d'honneur, bon, voilà, c'est tout, talent ou spécialisation, c'est-à-dire que là, on l'a basse, le Dark Lair qui est à 2 minutes, si j'ai bien compris, c'est énervé, parce que du coup, ça veut dire que tu peux bercer toutes les 2 minutes avec Misery désormais sans prendre le talent, c'est-à-dire que tu passes plus sur les 3 minutes même sur les 2 minutes, c'est strong, je suis pas sûr que ce soit bien ça, mais ça me regarde d'être ça quand même, et au niveau du coup des conduites puissantes, ce qui fait plaisir parce qu'ils ont trop nerf le Affli sur le 9.1, donc il faut qu'il up, donc ça peut être vraiment une des solutions pour le remonter le petit Affli, Cold Embrace, conduite puissance, l'efficacité de Shadow Embrace est augmentée de 33%, blablabla, désormais ça a changé, ça fait en sorte que ton Drindam ou ton Shadow Bolt, mais bon, on va pas se mentir, tu joues quasiment que Drindam dans toutes les situations, à part dans certains cas en PVP, mais tu caches jamais des Shadow Bolt dans le démo Affli où c'est très très rare, ça fait désormais donc 20% sur Drindam de dégâts augmentés par effet de DOT que tu as actifs sur la cible, donc là tu vas mettre des Drindam du futur si tu prends ce conduite puissance, tu peux l'augmenter du coup de 120, 140%, si tu mets toutes tes DOT, si tu mets, si tu mets ton truc défaillé, si tu mets ta corruption, si tu mets ton Zvendan de Rindy, si tu mets ton Agony, si tu mets Singularité Fantomatique, exactement, Ante, etc., donc bon, Ante qui n'est pas une DOT d'ailleurs, mais bon bref, du coup tu pourras faire des gros Drindam, mais par contre tu n'as plus Shadow Brace, ce qui fait assez mal au cœur quand même, donc à voir ce que ça va donner, là franchement j'ai besoin de voir des sims, j'ai besoin de voir sans action, juste comme ça là, savoir si tu augmentes ton Drindam, ça suffit et tout, ah ouais non 7%, ouais ouais donc si tu l'hub de 100%, tu passes à 15%, mais du coup tu n'as plus Shadow Brace, ça fait que ton Drindam est où Shadow Bolt si tu joues Shadow Bolt et Ante applique Shadow Brace qui augmente les dégâts que tu fais sur la cible de 3% pendant 12 secondes qui se stagent jusque 3 fois, et donc ça, tu as le conduit également dessus, donc quand tu prends ce mari là-dessus, hop 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 hop, tu prends le petit démo, hop on prend lui, boum, tu regardes les conduits, l'efficacité de Shadow Brace est augmentée de 33%, donc ça il l'a retiré, et mis de rien, c'est ultra pratique parce qu'ils augmentent tous tes dégâts sur la cible, c'est un truc que tu maintiens, c'est un truc fort, c'est vraiment un très très bon conduit et du coup ils l'ont changé pour augmenter la Drindam qui représente, comme tu l'as vu au final, pas tant de partie que ça du DPS, donc on verra ce que ça donne, écoutez, pour l'instant je suis plutôt mitigé vers le bas sur cette modif, mais bon, ils ont réaugmenté les dégâts de la corruption, ce qui est assez logique, il faut qu'ils augmentent les dégâts des dots s'ils ont trop nerfé à côté, donc s'ils veulent le rendre plus multi et garant très très fort, genre top 1 en spread cleave, pourquoi pas, honnêtement on peut très bien dire ok Affly, top 1 spread cleave, ça l'est déjà même probablement à l'heure actuelle, là si tu fais un boss avec 3 cibles séparées, c'est très probablement Affly toujours le meilleur, même à l'état actuel sur le PTR avec tous les nerfs sur l'exas et magnifique et tout ça, donc après si tu veux vraiment en phaser ça, pourquoi pas, là également la corruption du coup c'est ce que tu spread avec la graine de corruption et compagnie, donc en même plus et tout, ça pourra te faire un peu plus mal, mais il y a sûrement besoin de payer encore plus la corruption parce qu'en l'état, le pauvre démo Affly, c'est pas ouf, ils ont retiré complètement Shadow Embrace, ah oui d'accord, donc ils ont retiré complètement le truc qu'ils faisaient que tu mettais un debuff que tu devais en plus maintenir et t'as un petit côté sympa à devoir le maintenir, qui fait que tu augmentes tes dégâts faits sur la cible de 3% pendant cette seconde, le fameux Shadow Embrace que je viens de montrer là, où tu avais également conduit dessus, qui se stag jusqu'aux 3 fois, donc tu augmentes tes dégâts sur la cible de 9% et encore plus avec Shadow Embrace, ils l'ont retiré complètement, ils sont durs avec le démo Affly, bah après, on attend donc, on va avoir d'autres modifs, il va sûrement re-hub d'autres trucs, parce que là clairement, on veut juste faire, je t'aime pas en fait la corruption, poteau, on échange et ton Brandame, il peut faire plus mal avec ce conduit, je suis pas gros accueur, je suis pas gros accueur, démo c'est très bonne speed raid, ils ont monté Destru, voilà, peut-être qu'on jouera Destru, mais démo c'est incroyable en Rennes, mais ça m'étonne qu'ils le laissent au BC Back, là c'est dur vraiment, les patchs consécutifs qu'ils mettent, ça me semble vraiment trop dur dessus, je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire, évidemment, et Dark Pact par contre, qui a été encore monté, alors moi j'adore ce sort, on a un peu plaisir, mais pas que c'est sacrificiel, une limite de cooldown, tu sacrifies une partie de THP pour te faire un shield monstrueux, je trouve ça super sexy, parce qu'en raid, c'est un peu comme ton propre spirituel, tu peux te manquer des compétences de malade avec ça, c'est vraiment trop cool, et ils ont augmenté de 3,8 à 5, donc ce qui donne de plus en plus une vraie alternative à la suction d'âme, et ça c'est vraiment cool, et ensuite on a guerrier, et ça on vous dit, qu'est-ce que ça régale enfin, parce que la sphère, mais elle est vraiment trop drôle, elle est marrante à jouer, elle est agréable, t'as des grosses phases d'exec, vraiment c'est trop bien de jouer guerrier, vraiment, voilà c'est marrant, surtout en raid, c'est vraiment une bonne sphère de raid, en PVP également, en PVP c'est incroyable, c'est la quelque chose que j'ai le plus joué en PVP cette saison, en arme, bref, ça concerne que le PVE, pour la plupart des trucs, mais pas tous, bon bref, du coup, on a Mastery Tip Wands, qui fait que t'as Blainstorm, un flea, etc, enfin en gros, ta maîtrise, ça fait que si tu utilises frappe mortelle, tu utilises torpette de l'âme, tu utilises ravageur, tu fais blessure profonde dans la cible, qui fait que tu vas la faire saigner, et qui fait que tu augmentes tes dégâts sur la cible, c'est passé sur un ratio de 60 à 72%, bam, donc tu vas faire plus mal en saignement dessus, c'est gratos, c'est cadeau, frappe mortelle, passe de 144% à 158% de dégâts, c'est gratos aussi, par contre en PVP, du coup, ça a été nerf en comparaison, de toute façon, est-ce que ça ne bouge pas, en gros, mais ça reste un énorme up, vraiment un très très bon up, pour le PVE, et ça, ça régale, et on a également surpuissance, qui a été augmentée, qui passe de 91% à 100%, et qui du coup, va faire plus mal, donc en gros, tes soeurs principaux, en dehors de l'exec, mais en gros, ta maîtrise, ta frappe mortelle et surpuissance, donc quasiment, toute ta rota d'épée, ça a déjà, la plupart des touches que tu fais, ont été upées, et ça, ça régale, parce que du coup, tu peux jouer des trucs vraiment sexy, sur, par exemple, à l'heure actuelle, tu n'es même pas obligé de jouer 20 tir, tu peux très bien jouer faï, tu vois, on va mater rapidement là, boum, on va prendre les mecs, les guerriers armes, parce que quasiment, tous les guerriers sont passés en faï, parce que c'est beaucoup plus fort, et même plus, c'est beaucoup plus fort en fury, c'est beaucoup plus fort en mono, etc., bref, du coup, tu as de moins en moins de 20 tir, et donc, en gros, il y a bien le problématique que, bon, si tu n'es pas 20 tir, c'était naze, et déjà, en étant 20 tir, ce n'est pas incroyable, bon, voilà, ce n'est pas entier, mais désormais, vu qu'il y a pas mal de mecs qui sont passés faï, ils ont également cherché un petit peu l'opsy, et surtout, il y a des nouvelles légendaires sur 9.05 qui ont été upées, dont Enduring Blow, qui fait que, tu vois, ils rivalisent, il y a des mecs qui rivalisent en termes de dégâts entre 20 tir et faï, entre 20 tir et faï sur quasi tous les boss, tu vois, même en allèle, là, tu as le mec qui, par exemple, le premier, il a eu deux pays, le deuxième, il en a eu une, mais qui sont à 80 dégâts de différence, donc, c'est que dalle, voilà, c'est que dalle le nombre de dégâts de différence, et du coup, lui, en étant faï, il joue Enduring Blow, qui fait que ta frappe mortelle a 25% de chance d'appliquer frappe du colosse sur ta cible, donc, entre autres, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer le truc qui fait que frappe mortelle a des chances de refaire frappe mortelle, alors je suis en live, putain, ça me donne envie, c'est peut-être vraiment envie de jouer guerrier sur la prochaine extension, c'est trop marrant de jouer guerrier, marronne, bon, bref, du coup, qu'est-ce qu'ils font, frappe mortelle, premier en dégâts, let's go, dab, 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 ok, donc, frappe mortelle, on est en faillé avec Enduring Blow et tout, c'est un truc qui deal, voilà, c'est pas qu'on dame 50% de tes dégâts, c'est frappe mortelle, c'est no joke, c'est fort ce truc, bordel, donc, KD Poon, ce qui va être un petit peu augmenté, et également, du coup, ton overpower qui fait quand même 11%, donc là, c'est quand même un bon up sur le guerrier armes, est-ce que ça suffira ? Honnêtement, vu que ça peut scale de ouf cette classe, que le critique, c'est énorme, et que la add, ça marche ultra bien aussi, il y a peut-être moyen que ça revienne bien, et ça ferait grave plaisir, moi, je suis content que ça, voilà, je suis content d'avoir un up sur le guerrier, je pense que t'as compris l'idée, et aussi, ils ont changé le level requis, pour débloquer le talent, le talent PVP d'honneur sur le War Fury, qui permet de faire une Mortal Strike like en PVP, quand tu fais saccager, qui passe du niveau 20 à 36, ça, voilà, très important, très important, cette modif, évidemment, donc, je te laisse là-dessus, c'est la fin de cette vidéo qui réclapent les modifs, donc, je te laisse me dire, évidemment, à l'habituel, tout ce que t'en as pensé en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, voilà, ça ne coûte rien, tu peux te désabonner à tout moment, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite.